salut à tous et à tous ici caspeaks aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo tutoriel de comment appliquer un fichier de motion capture sur un personnage sans peu tarder nous allons commencer le tutoriel par l'import de notre fichier de motion capture pour ce faire nous allons sur file import motion capture bvh nous sélectionnons le fichier que nous voulons et voilà le fichier est importé mais il se trouve dans une position étrange on applique une rotation de moins 90 degrés puis il va être ce qu'il est jusqu'à épouser la taille de notre perso comme ceci puis nous allons maintenant passer en mode édition pour adapter notre personnage à son armature et nous voyons que l'armature est légèrement décalé par rapport à notre personnage en mode édition pour corriger ce petit problème nous allons caler l'armature la base de l'armature comme ceci puis aller récupérer puis aller passer en mode édition pour qu'à l'armature à travers le personnage à travers le personnage à l'armature et voilà comme nous remarquons que l'armature nous allons au monde voilà pour voir l'armature à travers le personnage nous allons appliquer ce x ray et voilà maintenant il s'agit de adapter notre amateur à l'armature 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 de manière la plus cohérente possible voilà comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça adapter comme ça comme ceci il suffit si nous adaptons juste le personnage à l'armature pour que le rig se fasse plus naturellement comme nos bones sont détachés il faut faire très attention à sélectionner s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît On va voir ce qui est sur l'axe des X, ici aussi, scale X, ici aussi, sur le pôle scale X, et voilà. Maintenant que notre armature correspond à notre personnage, nous allons passer au rig, sélectionner le personnage, l'armature, CTRL-P, et voilà. Notre personnage est rigué. Je vais lancer la lecture. Il nous suffit de lancer la lecture et la magie opère. On va réduire les stats. Et voilà. Notre personnage est adapté au fichier de motion capture. Je suis sûr que nous avons importé. Et il marche. Il marche. Voilà. Maintenant, nous allons, et rapidement, rapidement, pour plus de fluidité, je vais désactiver le subsurf. Tac. Voilà. Plus de fluidité dans l'animation. Vous activez ce subsurf. et maintenant, il faut appliquer notre animation. Pour ce faire, il faut ouvrir un autre fichier Blender. Différents. Différents des fichiers que nous utilisons actuellement. Importer. 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 Un fichier. Motion capture. Voici. Idle. Importer. Un fichier. Fichier. Simplement. Enregistre. Le fichier Blender. Connaisant. R. Bain. Lorsque. Non. Non. Excuse-접. R moins? 90. Si nous avons Annage. On va utiliser du fichier Blender. comme IDLE 001 ok maintenant je ferme ce fichier puis je reviens sur celui-ci je fais un upon je reviens dans le dossier je prends action et je prends cette action que j'importe je passe un mode animation dans lesquelles je vais essayer de récupérer le fichier le fichier action voilà voilà et voici voilà voilà j'applique ce fichier-ci oui ok maintenant que j'ai importé cette nouvelle animation il me suffit de faire de l'adapter start et voilà et mon animation a été transféré pour correspondre au fichier motion capture que je viens d'importer tout récemment j'espère que ce tutoriel vous aura servi je vous invite à vous abonner sur ma chaîne merci beaucoup et à la prochaine à la prochaine à la prochaine à la prochaine Merci.